... Bien, bonsoir, Mesdames, Messieurs. Il est 16h à l'horloge du Collège de France. Nous allons donc commencer. Alors, aujourd'hui, après la semaine dernière où nous avions les antibiotiques, aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux maladies tropicales. J'ai mis deux sous-titres, paludisme et bilargiose, j'aurais dû le mettre dans ce sens-là. Et ensuite, ce sont des maladies qui rapportent peu. Et donc, la conception de médicaments nouveaux, le coût de la recherche, le développement de médicaments, c'est un peu plus compliqué que dans des domaines où le problème de l'argent se pose, mais d'une manière différente. Il y a toujours des problèmes d'argent, mais c'est parfois de manière différente. Donc, voilà. On va commencer par le paludisme. Paludisme maladie qui est actuellement très tropical, qui ne l'a pas été. Il faut se souvenir qu'en France, il y avait des cas de paludisme, par exemple, dans les marais autour de Rochefort, à l'époque où Rochefort-sur-Mer était un port militaire important avec de l'infanterie coloniale. Il y avait du paludisme dans un certain d'autres endroits. Toute la côte du sud-est, la côte langue de Sienne, était un endroit avec du paludisme. Le dernier cas de paludisme endémique en France, c'est dans la plaine d'Alleria, en Corse, 1974. 40 ans. Donc, voilà. Depuis 40 ans, on n'a pas de paludisme en France. Alors, le paludisme a régressé. Quelle est la situation actuelle ? Il y a tout de même plus de 2 milliards de personnes sur les 7 milliards de personnes sur la planète qui vivent dans des zones où il y a du paludisme de manière endémique. À peu près 300 millions de personnes sont infectées chaque année. Et il y a plus de 700 000 décès. Il faut dire qu'il y a une régression. L'effort de l'OMS, les efforts d'organisations non-gouvernementales ont été extrêmement importants sur les 10 à 15 dernières années. Donc, on a une régression. Ce sont des chiffres de l'OMS. Voilà. Alors, vous avez en rouge les zones les plus dangereuses, si je peux me permettre. En rouge foncé, vous avez des zones où, en fait, sévit le paludisme résistant. Ce qu'on appelle la chloroquine, médicament classique. Donc, on a un véritable problème dans ces zones-là. Et on va discuter. Et en particulier, Françoise Bonovical, qui fait la deuxième partie de séminaire, directrice de recherche à l'Inserm, va vous parler des résistances, y compris maintenant des résistances à l'artémésinine. Voilà. Le paludisme. Je rappelle qu'en français, on dit paludisme. Malaria, c'est le mot utilisé par les anglo-saxons. Malaria, en fait, est un mot latin de l'Italie du 15e siècle. Voilà. Les marais pontins, ostia antica, étaient infestés par le paludisme. Voilà. Alors, vous connaissez les différentes formes du paludisme. Vivax, ovalé, malariae et falciparum. Falciparum est souligné parce que c'est celui qui est responsable, en fait, de ce qu'on appelle, en médecine tropicale, le neuropalue, c'est-à-dire une infection qui se déclenche une dizaine de jours après les piqûres de moustiques et qui se traduit par une encéphalite aiguë parce que le développement de l'hémozoïne à l'intérieur des capillaires, des vaisseaux capillaires qui riguent le cerveau, sont bloqués. Et donc, on a une encéphalite aiguë qui est mortelle très souvent, si on ne soigne pas immédiatement. Voilà. Anophèle, les anophèles. Voilà une anophèle au travail. En général, c'est une anophèle femelle qui pique entre 6 heures et 22 heures, 23 heures pour faire ce qu'on appelle son repas sanguin, c'est-à-dire qu'avant la ponte des œufs, elle cherche à se gaver de protéines, source de protéines. Elle utilise le sang des personnes qui vont être infectées si l'anophèle est infecté. Voilà. On va avoir un cycle du paludisme, un cycle classique. Une anophèle infectée pique quelqu'un. On a une multiplication du parasite d'abord au niveau du foie. C'est une période sans symptômes, généralement, 7-8 jours. Et puis ensuite, les parasites migrent du foie pour aller dans la circulation sanguine. Et à l'intérieur des globules rouges, on a une multiplication importante, c'est les périodes de fièvre. Et on a ensuite un moustique non infecté qui peut venir piquer quelqu'un qui a déjà été infecté. Et on a comme ça le cycle du paludisme qui existe depuis des dizaines de milliers d'années. On sait que le paludisme existait, déjà, il était décrit dans la plus haute antiquité. Et voilà. Donc, vous avez deux modes d'action. Soit vous limitez les moustiques, soit vous essayez de trouver des médicaments pour guérir, soit au niveau du stade du foie, soit au niveau du stade des globules rouges, des hématies. Voilà les différentes possibilités pour réduire le nombre de cas de paludisme. Voilà. Le paludisme est de retour. Il y a une époque où on a été dans une situation très favorable, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques places assises pour les personnes qui ne souhaitent pas passer les deux heures debout, devant ou sur les marches, ici. Le parasite est devenu résistant à un certain nombre de médicaments classiques, que ce soit le proglanile ou le chloroquine. D'autre part, il y a un certain nombre d'anophèles qui sont maintenant résistants aux insecticides peu coûteux. Alors, on va dire du mal, mais on peut en dire du bien aussi de temps en temps. Alors, un insecticide comme le DDT a été un agent de démoustication massivement utilisé après la Deuxième Guerre mondiale. Et après la Deuxième Guerre mondiale, on a eu entre les mains la chloroquine. Donc, avec la chloroquine pour traiter les patients plus un insecticide puissant, dans les années 1950-1960, on a eu une réduction des cas de paludisme. Practiquement, l'île de Ceylan est devenue une zone dans les années 1960 où il n'y avait plus de paludisme, alors qu'actuellement, on a retrouvé un taux d'infection qui est pratiquement comparable à ce qui existait avant le DDT et avant la chloroquine. Alors, pour les multiples raisons liées au retour du paludisme, il faut citer aussi le fait que la population a changé. On est passé d'un milliard en début du XXe siècle à 7 milliards d'eux actuellement. Donc, ça veut dire qu'on loge les gens dans des zones où il y a plus de paludisme. On a retiré... Ostia Antica a été vidé de sa population au moment où il y avait trop de paludisme. On se retirait des marais pontins autour de Rome. Et voilà. Et donc, il y a aussi un autre problème que je signale en rouge, c'est que la réduction d'accès aux soins est très importante, en particulier en Afrique. Pas seulement parce qu'on manque d'argent, ce n'est pas le phénomène le plus important. Il faut rappeler qu'actuellement, il y a plus de 50% des différents pays, zones, territoires en Afrique où on ne peut pas envoyer des organisations non-gouvernementales, où les structures médicales sont totalement tombées en déshérence en raison des guerres civiles. Une très grande partie de l'Afrique souffrent de guerres civiles. Il suffit de lire les journaux et ouvrir des cartes actualisées de l'Afrique pour se rendre compte de la situation. Alors, un point important, c'est la prolifération de plasmodium dans les globules rouges, dans les érythrocytes. C'est une image d'érythrocytes infectées. On retrouve ici, un peu en violet, la partie hémozoïne, on va en discuter. Ça, c'est ce qu'on peut voir sous un microscope optique. C'est la grande époque des microscopes optiques. C'est la fin du 19e, début du 20e. Alphonse Lavrand, qui était médecin militaire en Algérie, prix Nobel en 1907, lui avait compris que ça, c'était la signature du parasite à l'intérieur des globules rouges, d'où la petite goutte de sang qu'on en prélève. On met sur une lamelle au microscope et on regarde si les personnes sont infectées ou pas. Extrêmement facile pour tous les personnels soignants pendant de très nombreuses années pour savoir si quelqu'un avait été infecté ou pas par le paludisme. Alors, comment fonctionne le parasite dans les globules rouges ? Eh bien, il a une chose à faire, c'est récupérer beaucoup d'aminoacides et plutôt que de les fabriquer des nouveaux, il va utiliser, comme un véritable parasite qu'il est, l'hémoglobine comme source d'aminoacides. C'est-à-dire qu'il découpe l'hémoglobine avec des protéases spécifiques de façon à récupérer les aminoacides de l'hémoglobine. Et quand vous avez fait ça, l'hémoglobine, il y a quelque chose qui s'appelle l'hème, qui est l'hème qui contient le fer 3, une protoporphyrine de fer, le même motif que vous retrouverez dans les cytochromes, dans les péroxydases, et qui est la coloration du sang rouge, c'est la couleur de l'hème, fer 2. Et ça, l'hème fer 2 libre, à l'extérieur d'un contrôle dû à la protéine, eh bien, c'est une source d'ennui pour tout système vivant. Nous contrôlons, dans tous les systèmes biologiques, le fer, le cuivre, tous les éléments à activité rédox. Pourquoi ? Parce que la réduction fer 2, fer 3 en fer 2 est facile avec les réducteurs endogènes que nous avons, et la réoxydation fer 2, fer 3 se fait facilement en présence d'oxygène. Si vous mettez un complexe du fer 2, comme celui-ci, juste à l'air libre, quelques minutes après, il s'est oxydé en fer 3. Quand il s'est oxydé en fer 3, il produit de l'anion superoxyde, transfert d'un électron sur l'oxygène moléculaire, et vous avez une cascade de réduction de l'oxygène moléculaire qui va vous amener jusqu'à ce qu'on appelle les radicaux libres d'oxygène, et en particulier les radicaux hydroxydes, qui sont des espèces pour lesquelles il n'y a pas de système de contrôle biologique, de détoxification, et ces radicaux hydroxydes tuent un certain nombre de cellules, et c'est un problème pour ça. Alors, le parasite s'est débrouillé pour trouver une solution, pour éviter d'avoir à gérer le déchet ici, déchet réactif vis-à-vis de l'oxygène moléculaire, eh bien, il va en faire un polymère, un polymère inactif vis-à-vis des réducteurs endogènes, de façon à ce que le problème des radicaux libres catalysés par le couple fer 2, fer 3, n'existe plus. Donc, c'est la fameuse hémosoïde colorée en violet sur les globules rouges que vous avez vu auparavant, et alors, c'est un complexe polymérique supramoléculaire. Vous avez deux entités de protoporphyrine de fer qui s'accrochent ensemble, par l'intermédiaire de propionates, servant de ligands axiaux à l'un et à l'autre, et puis ensuite, il reste des résidus propioniques de chaque côté qui vont servir d'accrochage pour chacun de ces dimers. Et en accrochant les dimers en 3 dimensions, vous avez une réticulation de l'aim qui va devenir l'hémozoïde inactive. Voilà comment se débrouille le parasite. Pendant ce temps-là, il a récupéré les acides aminés, et ça lui permettra, lui, de donner des acides aminés en grande quantité pour ses œufs. Voilà comment se transmet le paludisme. Alors, qu'est-ce que l'on a comme médicament ? Le premier médicament, c'est un médicament repéré par les jésuites au XVIIe siècle en Amérique du Sud, les Indiens mâchés de l'écorce de Kinkina. Voilà. L'écorce de Kinkina contient de la quinine. Ça, c'est le travail de deux pharmaciens parisiens, Pelletier et Capantou en 1820, qui ont isolé pour la première fois à cette époque la quinine comme produit pur de l'écorce de Kinkina. Voilà, vous avez toute une littérature au XIXe siècle et au début du XXe siècle pour vanter toutes les boissons un peu alcoolisées à base de Kinkina. Voilà. Ça a été très à la mode. On soignait le paludisme en prenant l'apéritif le soir. Voilà. Alors, quand on regarde tout de même cette structure, il a fallu attendre pas mal de temps pour qu'on comprenne exactement toute la stérochimie et qu'on en fasse la synthèse. Voilà, il y a une belle synthèse totale qui a été publiée en 1945. Voilà. Ce qui est important, c'est qu'on a un noyau ici qui est un noyau qu'on va retrouver, quinoléine, qu'on va retrouver dans toutes d'autres molécules qui sont en fait des analogues. C'est déjà la chimie bio-inspirée, des analogues de la quinine. Un analogue, c'est la paroquine, la méfloquine de l'Ariam. Voilà. Deux molécules classiques pour traiter le paludisme. Et vous voyez que ces motifs-là se retrouvent, sont dans la quinine déjà. Alors, pourquoi ? Parce qu'on va discuter. Ce sont des motifs qui sont capables de s'empiler avec la porphyrine de fer et empêcher la polymérisation de la porphyrine de fer en hémosoïne. Ce sont en fait des inhibiteurs de la formation d'hémosoïne, ce qui veut dire qu'inhibant la formation d'hémosoïne, ces molécules-là vont être capables de laisser de l'aim libre qui va avoir une activité toxique et qui va détruire le parasite et le globule rouge qui contenait le parasite. Et les globules rouges, une fois qu'ils sont détruits, ils sont recyclés et il nous faut quelques jours pour en refaire. Voilà. L'artemésinine est une molécule extrêmement active sur les souches de Plasmodium faciparum chloroquino-résistant. Et c'est une molécule fascinante qui est issue de la pharmacopée chinoise traditionnelle. Voilà des feuilles d'artemésia anua qui contiennent cette molécule. depuis le IIIe siècle, en Chine, on faisait des infusions d'artemésia anua pour traiter un peu tout. Mais à partir du XVIe siècle, on avait compris qu'on pouvait faire baisser la fièvre chez des personnes qui avaient des fièvres qui ressemblaient aux fièvres. Le paludisme n'était pas encore très identifié, mais on associait tout de même quelques problèmes liés au paludisme avec ces fièvres et on traitait de manière systématique les gens qui avaient ces fièvres paludéennes avec des décoctions d'artemésia anua. Avec un protocole décrit de manière précise, la quantité de feuilles, la quantité d'eau, de façon à avoir quelque chose qui soit à peu près reproductible. La formule que vous avez devant vous a été identifiée dans un laboratoire d'une des universités de Shanghai pendant la révolution culturelle. Pendant la révolution culturelle, les universités en Chine ont été vidées des professeurs et des étudiants, mais le grand timonier avait décidé qu'il y avait tout de même des choses importantes et en particulier il voulait savoir si on pouvait extraire d'artemésia anua un principe actif pour l'avoir en quantité importante de façon à ce que l'armée chinoise puisse être débarrassée du problème du paludisme et le transférer également à l'armée vietnamienne qui était en lutte à cette époque-là. Donc voilà les raisons pour lesquelles on s'est intéressé à l'extraction d'artemésine à partir des feuilles d'artemésia anua. Les chercheurs, les chimistes chinois qui ont travaillé sans RMN, sans spectrométrie de masse, sans tous les instruments modernes que l'on connaît et avec lesquels maintenant c'est indispensable, plus un chimiste n'est capable de déterminer en France la structure d'une telle molécule sans tous les instruments que je viens de citer. Donc avec des techniques qui existaient au début du XXe siècle dans les années 1900-1920, eh bien ils ont trouvé cette structure-là avec ce motif extraordinaire qui est un cyclacis avec trois atomes d'oxygène, c'est un trioxane et ça c'est quelque chose qui était tout à fait étonnant et passionnant. Alors cette molécule a un gros avantage, c'est qu'elle est extrêmement active sur les souches résistantes au paludisme et ça a été une production qui est un peu erratique et Sanofi, avec l'aide d'une société américaine de la fondation Bill Gates, vient de mettre en place une production de cette molécule de manière industrielle. Alors c'est un magnifique succès de ce qu'on appelle la biologie synthétique actuellement, c'est-à-dire que vous prenez une levure, saccharomycès, vous la modifiez en introduisant six enzymes, des cytochromes, des réductases, des alcools, des hydrogénases et à partir d'un intermédiaire de biosynthèse que vous avez déjà préfabriqué, que vous avez fabriqué, que fabrique la levure qui a déjà été un peu modifiée, vous arrivez à l'acide artémésinique en une, deux, trois étapes. Avec un rendement très intéressant, étonnant que vous arrivez à avoir un rendement d'extraction de 25 grammes d'acide artémésinique par litre. C'est pas mal ? Ça veut dire 25 kilos par mètre cube. Donc on peut faire une production intense. Ça a été fait par une société américaine qui s'appelle Amiris. Ça a été publié, voilà la référence dans Nature. C'est un travail qui a été soutenu par la fondation Bill et Melinda Gates. Une fois que vous avez l'artémésinine, l'acide artémésinique, eh bien en quatre étapes supplémentaires, vous arrivez à l'artémésinine. Voilà, donc je ne vais pas vous détailler toutes les étapes. Mais maintenant, Sanofi a installé une usine au Maroc qui est, sauf erreur de ma part, pratiquement opérationnelle. Je regarde un interlocuteur dans la salle. Elle l'est ou elle va être ? Elle l'est, elle l'est, elle l'est. Donc elle était opérationnelle prévisionnelle. Donc elle est opérationnelle actuellement. Production, un tiers des besoins mondiaux. Donc ça permettra d'assurer en continuité l'artémésinine dans le monde entier parce que c'est une molécule qu'on va voir qui est parmi les plus actives pour éliminer Plasmodium faciparum chloroquino-résistant. Alors quel est le mécanisme d'action de cette molécule ? Il n'y a pas le motif kinoléine dont je vous ai parlé pour la chloroquine, pour la kinine, pour le lariam, qui est capable d'inhiber la synthèse, la polymérisation de l'hémoglobine. On est dans une molécule qui a une structure complètement différente. Alors elle a trois atomes d'oxygène et si vous enlevez un des atomes d'oxygène du peroxyde, par exemple, vous enlevez un de ces deux-là, vous avez la désoxy-artémésinine et si vous regardez l'activité de cette molécule, elle n'a plus du tout d'activité antipaludique. Donc l'activité antipaludique est liée à la présence de ce peroxyde. Donc on est avec un mécanisme totalement différent des autres antipaludiques classiques. La question, c'est de savoir est-ce que l'aim lors de la digestion de l'hémoglobine est impliqué dans le mécanisme d'action et est-ce que l'aim libéré par la digestion de l'hémoglobine par le parasite est impliqué comme activateur et impliqué comme cible ? Voilà. Donc, voilà un certain nombre de questions auxquelles on n'avait pas la réponse dans les années 1980-1990. Alors une hypothèse qui était agréable à faire, c'est de se dire ça c'est un peroxyde et si dans l'érythrocyte infecté il y a de l'aim libre à l'état fer 2. Le fer 2 en voyant un peroxyde n'a qu'une idée c'est de transférer un électron dans la liaison antiliante l'orbitale antiliante de ce peroxyde de façon à faire ce qu'on appelle une coupure homolytique ça s'appelle la réaction de Fenton c'est une réaction classique entre le fer 2 et les peroxydes pour revoir une ouverture de ce peroxyde soit de ce côté-là avec un radical sur cet oxygène ou un radical sur cet autre oxygène si on ouvre de ce côté-là et que l'on coupe ensuite la disons carbone-carbone on va avoir ici un carbone radicalaire en C4 qui risque d'être alkylant est-il alkylant peut-on le mettre en évidence la réponse est oui il a été possible de le mettre en évidence à la fois sur in vitro et comme on va le voir in vivo alors in vitro sur la paillasse d'un chimiste et bien effectivement on identifie des produits d'addition de ce radical sur les positions méso-alpha-bêta-delta très peu en gamma pour des raisons stériques entre les deux propionates et voilà la structure des aduits N-artémésinine donc pour la première fois on avait synthétisé in vitro sur le coin d'une paillasse ces aduits alors ça c'est extrêmement utile et important parce qu'après quand vous voulez faire de l'identification sur du matériel biologique les choses sont un peu plus compliquées donc si vous avez déjà la signature de ces aduits vous êtes capable de les identifier facilement sur une paillasse ça sera plus simple sur du matériel biologique alors ça a été effectivement le cas et c'était un travail fait avec François de Bonovical qui est là et voilà alors voilà les aduits qui ont été identifiés au niveau par exemple de la rate pourquoi la rate parce qu'en fait la rate est l'organisme qui permet la détoxification de tous les morceaux et les résidus d'hémoglobine modifiés les a modifiés donc voilà le travail de la rate et donc dans la rate de souris infectée on retrouve ces aduits et on avait en spectrométrie de masse la signature des aduits in vitro donc ça a été plus facile de retrouver alors on les retrouve dans les souris infectées mais si vous traitez une souris non infectée par de l'artémisénine est-ce qu'il y a aussi formation d'aduits ou pas la réponse est non il faut donc que la souris soit infectée donc qu'elle porte ses érythrocytes infectées avec le début de dégradation de l'hémoglobine à l'intérieur de ses érythrocytes pour qu'il y ait formation de ces aduits donc c'était quelque part la signature de l'activation par l'hème libéré de ces aduits voilà alors on a fait un certain nombre d'études dans le laboratoire pour bien comprendre le mécanisme d'action de l'artémisénine alors ces aduits ont des propriétés tout à fait particulières ils sont incapables de se polymériser en dimers parce que ce sont des morceaux de protoporphyrine modifiés juste avec un substituant encombrant sur les positions maisons on aurait pu imaginer qu'ils puissent former des aduits enfin des dimers par réponse est non donc il y a accumulation de ces aduits M-artémisénine qui ne peuvent pas se détoxifier donc ils contiennent du fer qui va être réduit fer 2 fer 3 fer 3 fer 2 et donc on va pouvoir faire des radicaux hydroxides par catalyse avec le fer 2 et en plus ce sont des inhibiteurs de la polymérisation de ces dimers en hémozoïdes donc il y a une double activité de ces produits d'addition M-artémisénine ce qui veut dire que si vous avez une petite quantité de ces produits d'alquylation de l'Hem formés à l'intérieur de l'érythrocyte infecté et bien de manière quasi catalytique il va pouvoir créer des dégâts et entraîner la disparition de l'érythrocyte infecté et du parasite par le même coup donc voilà un petit schéma vous avez effectivement cette artémisénine qui vient ici en position méso et qui bloque la polymérisation parce que vous ne pouvez pas approcher à une distance compatible avec la formation des liaisons hydrogènes dont je vous ai parlé tout à l'heure et quand vous avez ce produit qui est libre non polymérisé il va être la source de catalyse pour faire des radicaux oxygénés et donc détruire voilà alors l'artémisénine est-ce qu'il y a ou pas des résistances juste pour une diapositive pour vous dire que l'artémisénine avec les dérivés de l'artémisénine que sont l'artisunate l'artéméter sont des produits d'hémisynthèse fait partie de l'artémisénine sont extrêmement actifs sur les souches de plasmodium résistantes aux antipaludites et sont à la base des traitements dans les zones où il y a du paludisme résistant voilà alors les zones de résistance inquiétantes pour tout le monde c'est le Cambodge et la Thaïlande et ça c'est l'objet du séminaire de François Bonavical juste après moi pour des chimistes de chimie médicinale il est intéressant de comprendre le mécanisme d'action de médicaments ça c'est très satisfaisant d'un point de vue intellectuel mais ce qui est intéressant aussi c'est de se dire est-ce qu'à partir de ce que l'on a appris de l'artémisénine de sa structure de son mécanisme d'action est-ce qu'il est possible de faire de nouvelles molécules actives qui auraient les mêmes capacités que l'artémisénine à nous débarrasser des souches de plasmodium résistantes à la chloroquine et donc on a imaginé faire des molécules hybrides à activité duale voilà alors molécules hybrides qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que pour le chimiste on peut toujours s'arranger pour avoir deux pharmacophores accrochés de manière covalente et ces pharmacophores peuvent interagir soit par un côté de la molécule hybride sur une cible avec l'autre côté en rouge sur une seconde cible où vous pouvez avoir des alors ça c'est chacune des motifs peut interagir sur la même cible mais vous pouvez avoir des molécules hybrides c'est une diapositive générale sur le concept de molécules hybrides avec deux pharmacophores plus spécifiques un interagent sur une cible 1 l'autre partie interagent sur une cible différente de la première cible où vous pouvez avoir sur le même macromolécules biologiques les deux cibles 1 et 2 qui soient deux sites particuliers de l'ADN par exemple petit sillon PRAT ou PRGC et avoir des molécules qui viennent interagir sur deux sites donc la richesse des interactions possibles rien qu'en ayant comme ça deux pharmacophores liés de manière covalente est quelque chose qui sert de source d'inspiration d'un certain nombre de personnes actuellement pour fabriquer les molécules on est resté très souvent avec l'idée d'une cible une molécule un pharmacophore là on est maintenant en train d'évoluer en disant on met deux pharmacophores ensemble on va voir si on peut toucher une ou plusieurs cibles en même temps donc ça ouvre le champ des possibles dans le domaine de la pharmacologie il faut bien voir que l'exploration de l'espace chimique comme je l'ai dit dans la leçon inaugurale en est à ses tout débuts contrairement à ce qu'on imagine nous n'avons pas commencé ou très peu à commencer l'espace chimique avec 11 atomes carbone oxygène fluor azote sachant ce que l'on peut faire en synthèse organique on a fait à peu près 70 000 molécules sur les 23 millions de molécules que l'on pourrait faire donc on a exploré pour l'instant 0,2 à 0,3% de l'espace chimique possible donc pour les futures générations de chimie on est juste au début on n'a pas encore découvert l'Amérique on est juste au début des assorts voilà bien alors création des trioxakines trioxane comme le trioxane de l'artémésiline kin comme chloroquine donc il s'agit d'accrocher de manière covalente un trioxane comme l'artémésiline une kiloline comme dans la chloroquine et essayer de faire des molécules qui vont avoir deux pharmacophores actifs liés par un même lien covalent c'est intéressant parce que l'artémésiline est une molécule qui est une pharmacocinétique extrêmement rapide la chloroquine beaucoup moins rapide mais si vous voulez avoir un bon effet de synergie c'est intéressant d'avoir des deux pharmacophores qui est à peu près la même pharmacocinétique de façon à ce qu'on puisse avoir un pic extrêmement important à un moment donné des deux activités donc voilà la stratégie c'est les molécules qui ont été brevetées par le SNRS et développées à l'intérieur d'une petite société qui s'appelait Plumade à l'époque et on a beaucoup travaillé en collaboration avec le groupe Sanofi à partir des années 2001 2002 et ça a donné la sélection d'une molécule qui s'appelait PA1103 qui avait été sélectionnée par le groupe Sanofi comme candidat à médicaments alors c'est une molécule intéressante parce qu'elle est d'un poids moléculaire en dessous de 500 donc on respectait les règles dites de Lepinski actuellement on a un certain nombre de règles du jeu pour savoir si les molécules ont une chance de passer les barrières et être actifs par voie orale par exemple il est hors de question d'imaginer synthétiser un antipaludique qui ne soit pas actif par voie orale la chloroquine c'est actif par voie orale la artémisinine aussi tous les antipaludiques on n'injecte pas un antipaludique l'antipaludique c'est trois comprimés pour nettoyer le paludisme en deux jours ou trois jours voilà les règles du jeu et en plus chaque comprimé doit être pas cher du tout s'il est au-delà de 30 centimes de dollars ou d'euros eh bien vous n'êtes pas dans les règles du jeu en ce qui concerne le coût des antipaludiques on est dans des zones où il y a de paludisme où le coût les revenus des personnes sont souvent de l'ordre de 1 dollar par jour il est hors de question d'arriver avec des molécules très chères la chloroquine a été un merveilleux médicament parce que c'est moins d'un dollar pour le traitement donc voilà donc on arrive avec des comptes donc on était pour le prix on n'était peut-être pas trop loin mais surtout c'était actif par voie orale c'est une molécule qui était stable pendant plusieurs mois à 50 degrés ça c'est important surtout avec des péroxides on pourrait se poser la question de savoir si les molécules allaient pas se décomposer elles doivent être stockées dans des hangars au soleil pendant des mois souvent pour les stocker normalement à l'abri de la chaleur mais l'Afrique est tout de même un continent qui est un peu plus difficile que d'autres pour ce côté là alors stable TH acide parce que ça passe par l'estomac ne doit pas être mutagène pas trop de problèmes de cardiotoxicité un profil métabolique sérieux une pharmacocinétique intéressante une biodisponibilité intéressante et des activités sur plasmodium chloroquino-résistant à 9 nanomolaires ce qui est pas mal donc sur un certain nombre de souches de terrain pas simplement les souches qui circulent dans les laboratoires et active sur des isolats cliniques sur des vous prélevez du sang chez des personnes infectées en Afrique et en Guyane et vous vérifiez que la molécule est capable d'éliminer le parasite sur ces échantillons sanguins curative chez la souris en 4 doses par voie orale voilà et on avait donc comparaison on est à 64 mg kg sur l'artèse du NAP on était à 54 mg kg voilà en 2008 la situation était très sérieuse à quoi ressemblent ces molécules vous retrouvez ici une quinoléine comme dans la chloroquine et puis un motif trioxane voilà extrêmement simple extrêmement dégagé voilà la structure aux rayons X d'un des deux diastéroisomères dans la synthèse on a un mélange 50-50 des deux diastéroisomères l'agence européenne était d'accord pour que l'on développe ce mélange des deux diastéroisomères qui avaient la même activité on avait l'accord qui a été obtenu en juin 2010 voilà alors début et fin de cette histoire le début c'est très enthousiasmant parce qu'on a fait pas mal de ces molécules on a bien travaillé avec Sanofi on a sélectionné sur ces 120 molécules 77 qui ont été testées in vivo chez la souris et puis après on a regardé le mécanisme d'action qui était à la fois chloroquine light et artemisinin light on a fait des publications on a sélectionné une molécule Sanofi a fait 5 kg GMP de cette molécule donc on était bien partis voilà bon pour des raisons internes au groupe Sanofi sur lesquelles je ne discuterai pas les décisions le projet le projet a été arrêté voilà donc nous nous sommes retrouvés avec une molécule qui n'a pas été développée et naturellement Palumède n'avait pas les moyens de développer cette molécule il est extrêmement difficile de demander à des capitaux risquaires de créer une société puis ensuite d'assurer tout le développement industriel pour une molécule dont on va dire aux investisseurs qu'elle sera vendue à peine 1 dollar pour les 3 doses donc ça c'était strictement impossible et avec l'OMS les discussions n'ont pas abouti pour qu'il y ait une prise de relais par une autre fondation ou une autre institution je vous ai parlé du paludisme maintenant je vais vous parler d'une maladie un peu plus orpheline que le paludisme parce que le paludisme régulièrement on en entend parler et si je peux me permettre une petite plaisanterie on en entend parler parce que c'est une maladie à risque pour les journalistes donc on en entend parler il y a des maladies tropicales dont on n'entend pratiquement pas parler c'est des maladies qui ne se transmettent pas par les moustiques le moustique pique tout le monde journaliste, scientifique personne locale il n'y a pas de sélection alors il y a des maladies que si vous allez dans des zones endémiques vous pouvez les éviter c'est dans le cas de la bilharziose alors schistosomiase bilharziose en français c'est du nom du monsieur qui a compris ce qui était l'origine de la bilharziose voilà un schistosome mâle ici et un schistosome femelle voilà la réalité c'est un petit schéma femelle et le mâle sont l'un dans l'autre alors pour traiter cette maladie qui est relativement peu connue je vais vous donner la première information c'est qu'on a une molécule actuellement une seule molécule cette molécule est utilisée depuis 40 ans et on n'a pas encore trouvé une deuxième molécule donc le jour ou le prasicantel qui est le nom de cette molécule se trouve face à des résistances on n'a rien pour une maladie qui touche tout de même beaucoup de personnes alors contrairement au paludisme on en parle peu c'est pourtant tout de même 200 millions de personnes qui sont infectées et 200 000 morts par an paludisme c'est 700 000 mais le bilardio vous pourrez regarder dans les journaux on en parle très peu pourquoi ? c'est une maladie des rivières des lacs donc c'est une maladie des gens qui travaillent dans des rizières par exemple c'est une maladie des pêcheurs qui ont besoin de quitter leur barque rejoindre leur rivage en mettant pied à terre et en écrasant des petits escargots qui sont producteurs de verres et ces verres peuvent percer la plante des pieds des personnes qui marchent dans l'eau et écrasent des escargots ils s'infiltrent dans le corps humain par l'intermédiaire de la plante des pieds et ensuite ils vont infester différentes parties du corps et ça va donner différents symptômes selon en plus les souches et les organes qui vont être infectés donc voilà les zones où on a la bilarziose l'Afrique une fois de plus est fortement touchée par la bilarziose et donc on se retrouve avec une maladie qui est on parle des maladies négligées je dis que c'est une maladie qui est médiatiquement négligée donc elle est encore plus négligée que les autres donc voilà alors il y a peu d'efforts parce que bon ça intéresse plus le monde comment ce parasite fonctionne ce parasite a une capacité formidable à se comporter un peu comme Clasmodium c'est à dire que quand il infecte une personne tous ces parasites plutôt que de passer leur temps à avoir une croissance lente pour fabriquer leurs aminoacides un par un et bien les schistosomes comme Clasmodium se débrouille pour récupérer des aminoacides dans l'hémoglobine et donc vous avez dans le verre une production d'hémosoïdes donc vous avez le même mécanisme de détoxification de l'hème libre en hémosoïdes exactement le même mécanisme le parasite se débrouille de la même façon que Clasmodium pourtant deux parasites très différents alors cette analogie nous a attiré parce qu'on se dit que si il y a formation d'hémosoïdes et que l'on a un inhibiteur découvert dans le cas du paludisme et qui puisse être utilisé pour inhiber la formation de l'hémosoïde et peut-être détruire les vers voilà alors on peut se poser une question est-ce que ça va être la même molécule la réponse est non on avait deux séries de molécules une beaucoup plus active sur la bilarziose et une autre beaucoup plus active sur le paludisme ce qui aurait évité alors quand on fait des essais de molécules anti-chistosomales et bien on regarde les stades larvaires les schistosomules et les stades adultes là on une échelle en temps les chiffres ce sont des semaines alors quand vous avez une infection d'un organisme vivant vous avez au bout de trois semaines la possibilité de récupérer les schistosomules les récolter et regarder l'activité de votre molécule sur les non pas le parasite in vitro mais sur les petits vers in vitro et quand les vers sont adultes la septième semaine vous pouvez les récolter et voir si les molécules sont actives sur les vers au stade larvaires ou au stade adulte voilà à quoi ressemble c'est une photo fournie par Jérôme Boissier qui est un des grands spécialistes français sur cette maladie on a eu l'occasion d'en reparler dans une diapositive à la fin de mon exposé il est à l'université de Perpignan et c'est un des laboratoires en France qui est spécialiste sur cette maladie tropicale voilà alors on avait sélectionné une molécule qui est cette molécule différente un peu des autres et qui est la 1259 très actif sur les stades larvaires et adultes à des concentrations de l'ordre de 5 à 50 microgrammes par ml donc on était assez contents de cette évolution là et on a comparé c'est un peu dur à digérer on va essayer de faire très simple voilà la molécule ici en rouge c'est le prasicantel vous voyez que cette molécule en espace d'une heure est capable d'éliminer pratiquement 100% des larves au stade adulte la même molécule prasicantel met une heure et demie pour éliminer 100% des larves alors vous avez des molécules ici quand vous avez une horizontale ça veut dire que la molécule est totalement inactive et puis des molécules qui présentent un peu d'activité comme la méflockine en bleu mais l'avantage c'est des molécules en vert comme cette PA1259 alors au lieu de mettre une heure elle met 5 heures mais vous voyez que ça c'est sur les stades larves vert mais sur les stades adultes au lieu de mettre une heure et demie elle met 3 heures donc ça veut tout de même dire c'est des molécules qui sont très actives et qui sont comme le prasicantel capables d'éliminer la totalité des verres mécanisme d'action c'est un mécanisme d'action comme pour le paludisme ce sont des molécules qui alkylent l'aime libre et on retrouve dans les verres effectivement des traces de produits d'alkylation de l'hémoglobine avec des structures qui ont été identifiées caractérisées par spectrométrie de masse donc là on est exactement dans le même cas de mécanisme d'action que pour le paludisme alors on a traité des souris infectées par ces verres par voie orale ce sont des molécules qui sont actives par voie orale donc je ne vais pas détailler qui est le protocole expérimental mais on traite les molécules par gavage sur des souris qui sont infectées à J0 et le traitement débute au J21 et J49 selon qu'on veut voir l'activité sur les souches larvaires ou sur les formes adultes pardon voilà et le plus intéressant dans les études que l'on a fait c'est le fait qu'il y a une synergie entre ces deux molécules on a le prasicantel qui est un élimiteur de canaux 4-6 probablement qui est un mécanisme d'action totalement différent de ces trioxacines et ces deux molécules ont mis ensemble à des concentrations à des rapports 50-50 et bien vous avez une synergie remarquable ce qui n'était pas le cas pour d'autres molécules candidates qui ont été essayées par d'autres groupes donc on se retrouve ici avec une possibilité parce que dans ces maladies tropicales trop souvent et la raison pour laquelle on observe des résistants c'est qu'on a fait de la monothérapie et comme dans le cas des antibiotiques dont on a parlé la semaine dernière je crois que l'avenir c'est pour éviter la formation des sources résistantes c'est de faire des bithérapies ou trithérapies mais pas d'avoir une seule molécule si on a une seule molécule on a une forte probabilité pour qu'à un moment donné ou à un autre le parasite puisse trouver un moyen de résister à cette molécule c'est connu en cancérologie on aura un cours sur la cancérologie en cancérologie on ne fait plus de monothérapie comme on l'a fait dans les années 1950 on fait des polychimiothérapies association de deux ou trois molécules chacune ayant un mécanisme d'action différent pour être sûr d'éliminer les cellules cancéreuses pour éviter qu'elles produisent des cellules résistantes et qu'elles acquièrent une résistance voilà ne transmettent pas mais elles acquièrent une résistance donc voilà donc on était très contents de cette situation malheureusement on n'a pas trouvé d'argent pour développer cette molécule il faut dire que c'est une molécule maladie trop négligée qui intéresse peu de monde et donc voilà je vais être un peu sévère mais c'est une maladie qui n'intéresse pas tellement les touristes les touristes qui vont dans les zones infectées à le bilharziose ils se baignent dans les piscines pas dans les zones où il y a des petits escargots qui produisent sévère voilà donc pour être infecté il faut aller dans les zones où il y a des eaux infectées alors mais tout peut revenir ça vous paraît bizarre mais le Nil a été connu pour être une zone de bilharziose connue de tout le monde connue il y a encore des agences de voyage maintenant qui vous disent qu'il faut se promener sur les bords du Nil comme à l'ancienne vous sautez de la felouque pour rejoindre la rive et vous marchez sur des escargots et vous attrapez la bilharziose donc là on refait on adore les vérifications expérimentales donc on prend quelques touristes et on retrouve et ça marche ils arrivent à Londres et à Londres à l'Institut de médecine tropicale on est surpris on s'est dit tiens les cas de bilharziose comme à la vieille époque voilà un peu une maladie très agréable c'est pas très agréable voilà donc les gens qui vont faire du canoë sur le Nil en Ouganda plus les cas sur le Nil en Égypte donc voilà alors nous on est à l'abri en France non non ça c'est une affiche c'est pas une affiche d'il y a des dizaines d'années c'est une affiche tout à fait récente c'est une affiche du ministère de la santé j'arrive plus à lire je crois qu'elle a juste deux ans deux ans pour dire en différentes langues que les baignotes sont interdites ici dans cette petite rivière la rivière Cabu en Corse il y a quelqu'un qui est venu qui est infecté et qui transmis de la manière de vous imaginer de façon à ce qu'ici il y a des escarquets qui puissent récupérer les petits vers et on a retrouvé de la Bilariose en Corse donc à nouveau nous avons de la Bilariose en métropole voilà alors Jérôme Boissier a identifié les souches on sait exactement d'où elles viennent et tout ça et maintenant il faut se débarrasser de ça c'est pas si évident que ça parce qu'il faudrait pouvoir se débarrasser des escargots mettre des produits pour tuer les escargots oh là là est-ce que ça va avoir un impact sur la biodiversité est-ce que on a des problèmes il y a des problèmes on ne se posait pas trop de questions maintenant on se pose des questions donc voilà on a maintenant en Corse dans cette petite rivière qu'a vu je la recite parce que évitez de mettre les pieds dans l'eau voilà je vous donne les noms des personnes qui m'ont permis de raconter tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui vous avez toutes les personnes qui ont travaillé sur le mécanisme d'action au laboratoire de chimie de coordination CNRS à Toulouse chez Palumède on a fait un synthétisé des trioxacines on a regardé l'activité biologique à la fois donc chez Palumède au CNRS au CHU Rangueil ils avaient une excellente collaboration avec le service de parasitologie et puis voilà les noms c'est M. Maniaval Séguela Antoine Berry qui sont des chefs de services successifs du service de parasitologie du CHU Rangueil Toulouse et des études de terrain à Lombaréné avec un collègue allemand sur une souche chloroquino-résistante d'Yves Mazier à Paris Jean-Pierre Maffran Laurent Fraisse et Alain Pelé je voudrais dire particulièrement saluer Jean-Pierre Maffran qui a été un des moteurs pour ne pas dire le moteur de la collaboration avec Sanofi et qui nous a permis d'avoir toute cette chimie intéressante qui a pu se développer toutes ces sélections de processus de sélection de molécules voilà c'était une aventure extrêmement passionnante sur l'opinion scientifique aventure qui se continue en deuxième partie vous allez avoir les souches artemisinin résistantes mythes aux réalités c'est pas le titre mais ça pourrait être le titre il nous reste exactement 10 minutes pour répondre aux questions si vous en avez voilà allez-y merci Sous-titrage FR ?